Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess Me. Aujourd'hui, un petit bilan sur l'entraînement. Petit parce que je ne vous ai pas vu depuis longtemps. La dernière fois que j'avais proposé un bilan, c'était un bilan majeur en juillet. Vous savez, je fais des bilans importants tous les 6 mois, on va dire, sur le suivi de mon entraînement. Donc en juillet, ça marquait en fait une étape d'un an et demi de reprise des échecs. Et donc là, le prochain important, ce sera la fin de l'année. Et puis j'ai quand même une étape intermédiaire qui est le début octobre, donc dans un mois. Puisque là, on est en septembre en fait 2017. Donc j'ai à peu près un an et demi de reprise d'échecs dans les jambes, on va dire. Et je suis en chemin pour essayer d'obtenir notamment un classement d'e-chess à 2200. Et on va dire une capacité sur Chess Tempo à résoudre des problèmes standards aux alentours de 2040. Voilà, ce qui est plutôt challenging parce que je partais de loin là quand même avec 1930. Mais bon, on verra. Donc ça, c'est là où j'en suis pour l'instant dans ma progression. Et cette semaine, voilà, on va se mettre ici. Donc il y a eu plein de chiffres, il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors déjà, j'avais recommencé à jouer en tournois rapides. Tournois rapides live. Donc j'avais initialement un classement rapide qui datait d'il y a 17 ans à 2000. Mon premier classement est sorti à 1970 en janvier 2017. Et il vient de passer à 2140. Donc ça, j'ai des grosses satisfactions quand même. C'est un sacré progrès. Donc c'est la courbe qui est en bleu ici. Donc je vais la suivre maintenant parce que les tournois rapides, c'est rigolo. Je vais continuer à en faire. Donc 2140 au 1er septembre 2017. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et c'est encourageant forcément. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. C'est du classement rapide. Et pour tout vous dire, j'ai déjà rejoué un tournoi. J'en joue un autre et la semaine prochaine. Et le premier s'est très mal passé. J'ai déjà perdu tous ces points. Et je pense que je ne vais même pas rester là. Donc voilà, le rapide, ça bouge beaucoup. Et puis c'est fun. Ça n'a pas trop d'importance non plus. Mais bon, c'est toujours valorisant quand ça monte. Donc là, c'était le cas. Et il va falloir que... Enfin, je ne sais pas. Ça va sûrement descendre. Parce que je me dis, c'est très mal parti en ces temps. Mais bon, je vais balader mon petit classement. Je vais m'amuser. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur l'e-chess, j'ai pas mal joué. Donc le fait nouveau que j'avais évoqué dans le bilan précédent, c'est qu'après avoir travaillé des ouvertures, on va dire, très populaire et très tactique pour progresser. J'ai essayé d'identifier mon style et réajuster mon répertoire. Alors, il y a eu une période de fluctuation où j'ai eu du mal à trouver des ouvertures, notamment contre un U5. J'ai joué la Pirc, la Philidor, la Moderne, des choses un petit peu bizarres, où j'étais en souffrance. Et ça ne correspondait pas à mon style. Et puis finalement, je crois que j'ai trouvé quelque chose de pas mal. Contre D4 aussi. Donc, il existe un petit peu les parties très complexes et très populaires, de type sicilienne, etc. Pour des parties plus simples, plus équilibrées. Enfin, plus équilibrées. On va dire, plus peut-être positionnelles, qui me correspondent mieux. Et là, je prends vraiment du plaisir à jouer ces nouvelles ouvertures. La théorie est assez limitée, finalement. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de variantes à apprendre. Et donc, j'ai un répertoire, on va dire, qui me correspond mieux, avec lequel je suis plus à l'aise. Et du coup, je suis plus à l'aise aussi dans les parties. Alors, avec les Blancs, je joue la Bird. Donc ça, c'est très, très bizarre. Au début, pendant quelques semaines et mois, j'ai vraiment été en souffrance. Même si les résultats étaient plutôt favorables, j'ai eu du mal à trouver mes marques. Et puis, là, j'avance un petit peu, notamment dans la formation du répertoire, forcément, quand on reste avec une ouverture et qu'on cherche à la travailler mieux. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur comment prendre un mentor sur une ouverture et travailler avec ça. Donc, rationaliser un petit peu son approche d'une ouverture en trouvant la pensée d'un grand maître qui peut nous guider. Et donc, sur la Bird, mais aussi sur d'autres ouvertures, j'ai trouvé quelques mentors. Et cette approche me convient bien, en fait, puisque plutôt que d'apprendre de grandes variantes, je vais voir quelles sont les idées principales. Et comme c'est des ouvertures qui ne sont pas non plus extrêmement tactiques, ce n'est pas très, très grave de rater un coup. Il vaut mieux comprendre ce qui se passe. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je m'en sors avec ça. Donc, beaucoup de plaisir à jouer sur des ouvertures plus personnalisées qui correspondent à mon style, en fait, et avec lesquelles je suis à l'aise. Même si ce n'est pas du tout les meilleures ouvertures du monde, je me sens bien avec et je prends plaisir et j'obtiens finalement de bons résultats online. Du coup, pour l'objectif d'Octave, ça se présente bien, parce qu'a priori, dans deux semaines, je n'aurais peut-être pas perdu les 37 points. De toute façon, on va dire que l'objectif de juillet est passé. Bon, passé les 2002 sur l'Itschess, ça, ok. Ensuite, qu'est-ce qui c'est ? Alors, c'est la courbe verte, l'évolution de mon classement l'Itschess. Donc, le classement l'Itschess n'a rien à voir avec le classement fit, bien sûr, mais quand la courbe va vers le haut, c'est bon signe, parce que c'est des échecs quand même. Il faut savoir que sur l'Itschess, je ne joue quasiment plus du tout de blitz. Enfin, je ne joue plus du tout de blitz. Je ne joue que du Lone Wolf ou l'Itschess 45-45, donc des cadences très lentes, 30 minutes plus 30 secondes, ou 45 minutes plus 45 secondes, des parties d'environ 2 heures, 2 heures à 3 heures. Donc, on est plus vraiment sur quelque chose qui ressemble à des parties lentes, en tout cas, on s'en approche. Et j'aime bien ce format, parce que c'est adapté aussi à la façon dont je réfléchis à une position, je veux regarder plusieurs choses, je ne veux pas jouer de façon intuitive. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'en tournoi rapide, même live, je commence à souffrir, parce que j'essaye d'appliquer la même pensée que j'ai développée pour les parties lentes. Et compte tenu de mon grand âge, j'ai beaucoup de mal à aller assez vite sur le rapide. Donc, il va falloir que je trouve un modèle de réflexion adapté, que je peux appliquer aussi sur les modes rapides. Toutefois, je dis que j'ai fait un tournoi catastrophique, pour tout dire, ça n'a pas vraiment été le cas. Je crois que les deux premières rangs, je les ai gagnées. Ensuite, j'ai perdu contre un grand maître, et c'était d'ailleurs une bird qui était plutôt équilibrée jusqu'au milieu de partie. Et ensuite, en finale, j'ai perdu. Donc, ce n'est pas du tout à rougir. Et après, ça s'est mal passé, parce que j'ai joué à un joueur... En fait, j'ai pris l'avantage rapidement. C'était un jeune, j'avais l'impression de plus, et je me suis déconcentré, je suis parti en vrille, et j'ai perdu. Enfin non, d'ailleurs, ce n'est pas contre un jeune, c'est contre un vieux qui m'a planté une larcène. Bravo à lui. Et je me suis trompé de plan, donc j'ai perdu. Et c'est après que j'ai rencontré un jeune, et alors que j'avais une partie gagnée, je me suis déconcentré, j'ai perdu. Bravo à lui pour l'avoir exploité. Et du coup, la spirale était mal partie. J'ai encore perdu une deuxième partie avant de finir avec, je crois, 6 sur 9, ce qui n'était quand même pas une performance bien inférieure à mon classement en pouvoir. Donc, bon an, mal an, on va dire, j'ai perdu contre un grand maître, j'ai perdu dans une ouverture où je n'étais pas très à l'aise, et j'ai perdu contre un jeune aussi qui m'a battu. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que au niveau litches, donc je joue du lent, voilà, c'est ça, et ma pensée n'est plus du tout... Enfin, du moins, ce que j'ai mis en place pour les parties longues, il va falloir que je vois comment je l'adapte en modèle light pour les parties rapides, parce que c'est un processus de pensée un peu différent. Alors, l'entraînement, donc pour moi, ça consiste à quand même beaucoup jouer des parties lentes, j'en joue deux à trois par semaine, plus l'analyse, donc j'analyse toutes mes parties, et j'y passe au moins une heure et demie, ça double presque le temps, donc ça, c'est une heure et demie par partie, donc c'est un gros travail. Le reste de mon entraînement, je ne l'ai pas dit, mais c'est évidemment l'apprentissage de mon répertoire, et beaucoup plus de puzzles tactiques qu'avant. Par contre, justement, les puzzles, j'ai un petit peu arrêté, pendant les vacances, la partie chronométrée, donc les chest tempo mixtes ou chest tempo blitz, de même que le reverse, pour me concentrer sur le standard. Alors, pourquoi ça ? Parce que d'abord, quand je résous un problème standard, j'ai décidé qu'au-delà de cinq minutes, il faut que je joue mon coup. Donc, j'essaye quand même de le faire en temps limité, finalement, je ne me donne pas plus de cinq minutes, parce que parfois, je pouvais partir sur un quart d'heure de réflexion, et là, sincèrement, ça ne sert pas à grand-chose par rapport à une partie d'échec, il faudrait quand même que j'arrive à prendre une décision en moins de cinq minutes. Voilà. Donc, du coup, je me colle moi-même la pression qui va être sur ces classements-là. Par ailleurs, j'avais peur qu'en montant dans les classements standards, je rencontre des exercices qui proposent beaucoup plus de profondeur et aller chercher des solutions à huit coups, dix coups, enfin, des trucs complètement qui me semblaient totalement impossibles. Et il s'avère que, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Même si mon classement avait stagné pendant longtemps, donc là, sur la résolution de tactique standard, c'est le trait vert, donc c'est celui qui était ici, qui avait stagné longtemps. Là, depuis, justement, cet été, il remonte doucement, depuis que je me suis concentré uniquement là-dessus. Et j'avais déjà remarqué que mon classement, mon niveau de jeu, avait tendance à vraiment suivre le classement standard et pas forcément les autres classements comme les blitz ou les reverse blitz. Donc, je m'étais dit quand même que c'était celui-ci le plus important. Et a priori, ça semble se confirmer. Pour l'instant, bien sûr, à chaque moment, si vous observez votre entraînement, vous pouvez constater des différences et il faut adapter votre entraînement en fonction de ces différences. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que mon niveau de jeu est un petit peu parallèle à ma capacité à résoudre des problèmes en temps limité, mais pas trop violent, en temps standard. Donc, je me suis concentré sur le standard et j'en ai fait forcément beaucoup plus qu'avant. Et donc, en avançant dans la difficulté, puisque j'étais aux alentours des 19-50 et là, j'ai passé les 2000 cette semaine, je me suis rendu compte, en fait, que les problèmes proposés ne sont pas forcément plus profonds. Généralement, les solutions sont en 5 coups, peut-être 6, mais généralement, c'est 4 ou 5 coups. Ce qui devient plus complexe, c'est en fait le nombre de ressources défensives difficiles à trouver de l'adversaire. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai noté, mais mon observation est purement subjective. Et donc, résoudre des problèmes difficiles, c'est aussi résoudre des problèmes où l'adversaire a beaucoup plus de ressources et de ressources cachées, notamment, ou plus complexes à trouver. Donc, du coup, résoudre ces problèmes, c'est plus suivre son instinct en faisant le bon coup, c'est ça, mais surtout en voyant les défenses très fortes de l'adversaire et comment contourner ses défenses. Et vraiment, je pense à des exercices de ce matin encore, c'est assez pointu et intéressant. Du coup, la partie reverse est abordée puisqu'il faut vraiment se concentrer sur les ressources adverses. Et ça, c'était le but des reverses tactiques, d'avoir les ressources adverses. Mais là, j'ai vraiment l'impression que plus j'avance dans la résolution des problèmes complexes, plus la prise en compte des ressources adverses est importante. Donc, du coup, c'est un petit peu couvert comme partie. Et donc, le mode de limiter, peut-être, genre Tactic Blitz, je l'utiliserai à l'approche de tournoi ou des choses comme ça la veille d'un tournoi pour se mettre en condition réflexion en stress, réflexion sur le stress de la pendule. Mais au quotidien, je ne suis pas certain que ça a un intérêt. Et pour l'instant, l'approche m'a donné raison cet été puisque sur les semaines de juillet et août, mon classement a bien progressé, 50 points, ce qui veut dire que je vois plus précisément et plus loin les positions, tout simplement. Donc, grosse différence sur l'entraînement, c'est ça. Simplification du répertoire, approche avec des mentors sur les ouvertures, réflexion sur des problèmes tactiques sans temps limité, mais en essayant de ne pas excéder quand même 5 minutes ou 6 minutes parce qu'il faut rester quand même dans le temps imparti sur une partie d'échec normale. D'ailleurs, si on n'arrive à rien trouver en 5 minutes, il y a peu de chances que ce soit très productif sur 14 minutes. Vous voyez, c'est quand même les premières minutes les plus importantes. Sachant que je prends quand même aussi, ah oui, autre chose, j'aime bien quand je suis confronté à une position, d'abord l'évaluer. Donc, regarder le matériel, regarder un peu la situation stratégique, etc. Ce qu'on ne peut pas faire sur du tactic-bleed parce qu'on cherche tout de suite à calculer, à trouver la réponse la plus rapide. Et finalement, je trouve que ce n'est pas non plus une approche qui m'apporte quelque chose. Il faut d'abord que je comprenne une position et que je sois capable de l'appréhender pour ensuite déterminer les bons plans et les bons coups. Je n'ai pas forcément envie de dire, ah, ça sent le Dame-Croing-H2. Allez, Dame-Croing-H2. Youpi, c'était ça, c'est gagné. J'ai plutôt envie de comprendre une position, la calculer, trouver la solution et passer à la position suivante. Donc voilà, grosse différence sur les puzzles. Évidemment, j'ai continué aussi à travailler les finales et notamment les finales type. Pas mal de finales de tour, etc. en répétition, en apprentissage ou en exercice. Et puis, c'est à peu près tout. Donc pratique, puzzle, ouverture et final. Donc on va dire que mon plan, c'est simplifié. Vous le voyez d'ailleurs dans la mise en page de la présentation de ce bilan, il n'y a pas non plus beaucoup de structure parce que je passe beaucoup moins de temps à faire autre chose qu'à jouer aux échecs. J'ai aussi simplifié cette partie-là comme les vidéos sur le web, etc. Tout ce qui pouvait me prendre du temps qui n'était pas directement productif pour les échecs, j'ai tendance à le réduire maintenant et à le supprimer. Alors je m'attends à des débuts en compétition difficile bien sûr. Alors ça a été déjà le matin du feu avec les premiers rapides. Mais en lance, ça va être encore plus dur. Je ne sais pas encore si je vais jouer au National 2 ou au National 3 mais ce sera forcément intéressant et je réfléchirai à mes objectifs par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment une reprise de contact ou une prise de contact avec la compétition réelle et évidemment les résultats ne vont pas être tout de suite au rendez-vous. J'en ai conscience mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important c'est que je me sens à nouveau prêt à jouer et que je vais y aller. Et le travail fourni devra donner des résultats plus tard ou en temps voulu. Peu importe, ça prendra le temps que ça va falloir. Pour ce bilan, globalement, comment je me sens ? On va dire que je me sens bien. Je suis très content de l'approche que j'ai choisie pendant l'été. L'été m'a permis de m'éloigner un peu des moyens que j'utilise et de simplifier grandement mon approche du jeu. J'utilise énormément le plateau alors qu'avant j'étais plutôt sur l'écran. Maintenant, je fais quasiment tout sur plateau même les puzzles. Il faut savoir qu'une séance d'une demi-heure sur une demi-heure de résolution d'exercice que je l'ai fait à la pendule pour voir un petit peu le temps que je prends à faire chaque action. Il y a moins de 10 minutes qui sont consacrées à poser les pièces. On va dire que ça dure 40 minutes ou qu'il y a 20 à 30 %. mais c'est plutôt 20 % en réalité du temps qui va être consacré à la manipulation de l'échiquier. Je pense que c'est un investissement qui envoie la chandelle parce qu'en réel on est plus sur l'échiquier que sur l'écran et à part les champions qui sont forcément l'échiquier dans la tête on leur donne n'importe quel support et je vous parais sans doute. Pour des gens qui rament un petit peu comme moi s'habituer à tout faire sur l'échiquier c'est quand même un plus. J'utilise aussi beaucoup la fonction sonore sur Skid pour regarder les parties de grand-mètre c'est-à-dire que je fais développer juste à la souris la partie les coups me sont dictés et je les regarde plutôt sur mon échiquier je réfléchis sur mon échiquier. Donc mon interface avec l'ordinateur c'est juste la souris pour faire définir les coups mais tout se passe sur l'échiquier. Enfin pour entendre les coups mais tout se passe sur l'échiquier. Donc ça c'est aussi un point important c'est venu aussi des vacances je suis parti avec un échiquier un tout petit PC et je suis surtout resté collé à l'échiquier. Donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autres attendez donc je vous ai dit que je me sentais mieux vis-à-vis de cette simplification qu'est-ce qui s'est passé donc simplification du répertoire enfin je vous ai raconté tout ce qui s'était passé qu'est-ce que j'ai appris donc nouvelles ouvertures bien sûr les plans associés c'est pas encore fini j'en apprends encore et des patterns sur les finales chose que je ne connaissais pas essayer de de rapprocher des situations données de schémas connus un petit peu comme des boîtres et des poupées russes donc ça c'est intéressant ce que je vais devoir faire maintenant c'est donc essayer vraiment de progresser en tactique j'ai découvert même des faiblesses très curieuses que je ne connaissais pas encore ça m'est arrivé en tournoi c'est le lapsus manus c'est-à-dire on calcule un coup et la main on joue un autre alors j'espère que vous êtes nombreux parce que moi ça me fait beau très très peur ça m'est arrivé deux fois dernièrement donc évidemment tournoi c'est très embêtant et une partie d'entraînement deux fois récemment on pense un coup on le calcule on le choisit et la main joue l'autre variante qu'on ne voulait pas jouer et ça très curieux donc il va falloir que je mette très vite un garde-fou là-dessus pour bien m'assurer que ce que touche ma main c'est ce que j'avais calculé quand même et pas l'autre variante c'est très très embêtant c'est amusant d'ailleurs quand on attrape sa pièce et qu'on se dit mais non c'était pas ça et que donc on va la poser là où on avait aussi calculé la variante mais en sachant que cette variante est plutôt bien inférieure c'est pas celle qu'on avait retenue et on se dit bon bah tant pis c'est parti pour ça donc intéressant mais voilà c'est la vie et what next qu'est-ce qui va se passer donc voilà je vous l'ai dit ça va être maintenant les tournois et je vais continuer quand même à jouer sur du chess parce que c'est redoutablement efficace je trouve pour progresser et pour l'instant pas de gros changements l'ambition d'atteindre sur les puzzles 2040 1er octobre me semble vraiment difficile difficile par contre le plus de 1002 sur l'e-chess plutôt facile donc l'un dans l'autre je vais peut-être avoir un échec une réussite on verra on verra comment ça va se passer en attendant bah voilà j'avais dit vidéo courte elle fait déjà 20 minutes je suis désolé pour la forme de ce bilan c'était brouillon c'était pas préparé mais je me suis dit quand même il est temps que je refasse un bilan avant le grand bilan que je préparerai mieux pour octobre et qui sera vraiment le dernier je pense avant les vraies compétitions en partie lente donc ça nous promet une fin d'année agitée voilà merci à vous pour votre fidélité merci de mettre un petit like si vous aimez on a dit ce like si vous n'aimez pas et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis